Lorsqu'on est atteint de diabète, on doit faire extrêmement attention à notre alimentation. Et pour cause, consommer certains aliments peuvent être très dangereux. En effet, pour prévenir toute complication ou aggravation du diabète, il est important d'éviter la consommation d'aliments dont l'index glycémique est élevé. C'est-à-dire qu'ils font augmenter rapidement et brutalement la glycémie. Il faut alors éviter les aliments dont l'index glycémique est supérieur à 74. Dans cette vidéo, nous vous proposons de découvrir les aliments à éviter pour les diabétiques. En prime, nous avons concocté une liste d'aliments à privilégier, et de conseils à suivre pour bénéficier d'une bonne alimentation. Si vous avez des proches diabétiques, vous pourrez alors les aider à mieux équilibrer leur régime alimentaire. C'est parti ! Numéro 1. Pain blanc, pâtes et riz Le pain blanc, le riz et les pâtes sont des aliments transformés à forte teneur en glucides. Il a été démontré que la consommation de pain, de bagels et d'autres aliments à base de farine raffinée augmente considérablement le taux de sucre dans le sang des personnes atteintes de diabète de type 1 et de type 2. Et cette réaction n'est pas exclusive aux produits à base de blé. Dans une étude, il a également été démontré que les pâtes sans gluten augmentent le taux de sucre dans le sang, les types à base de riz ayant l'effet le plus important. Une autre étude a révélé qu'un repas contenant un bagel à haute teneur en glucides non seulement augmentait le taux de sucre dans le sang, mais aussi diminuait les fonctions cérébrales chez les personnes atteintes de diabète de type 2 et de déficit mentaux. Ces aliments transformés contiennent peu de fibres, ce qui contribue à ralentir l'absorption du sucre dans le sang. Dans une autre étude, le remplacement du pain blanc par un pain riche en fibres a montré qu'il réduisait de manière significative le taux de sucre dans le sang chez les personnes diabétiques. En outre, ils ont constaté une réduction du cholestérol et de la pression sanguine. Numéro 2. L'alcool Si le vin et les alcools secs ne contiennent pas ou très peu de glucides, les apéritifs sucrés, la bière et de nombreux autres cocktails alcoolisés peuvent entraîner une charge glycémique élevée. Ainsi, il vaut mieux éviter l'alcool autant que possible, hormis un verre de vin par jour. Numéro 3. Les cerises Les fruits sucrés comme la mangue, la banane et les cerises doivent être évités. Mieux vaut privilégier des fruits peu sucrés et riches en fibres comme les poires, pommes, pêches, oranges, agrumes, fraises, framboises et cassis. Numéro 4. Soda et jus de fruits Le soda est une boisson déconseillée en cas de diabète. Mais si vous buvez la version light du soda, cela est susceptible d'accroître le taux de glycémie. Dites donc au revoir à toute boisson sucrée mais également au jus de fruits. En effet, les jus de fruits pressés, même 100% purs jus, ont des teneurs en fibres réduites et font monter rapidement la glycémie. Le jus de raisin riche en sucre est particulièrement à éviter. Mieux vaut donc consommer des fruits frais. Vous pouvez également consommer de façon occasionnelle des smoothies faits maison en mélangeant des fruits avec des légumes, pour limiter l'apport en sucre et augmenter l'apport en fibres. Numéro 5. Céréales sucrées Manger des céréales est l'une des pires façons de commencer la journée si vous êtes diabétique. Malgré les allégations de santé figurant sur leur boîte, la plupart des céréales sont hautement transformées et contiennent beaucoup plus de glucides que beaucoup de gens ne le pensent. De plus, elles fournissent très peu de protéines, un nutriment qui peut vous aider à vous sentir rassasié et rassasié tout en maintenant votre taux de glycémie stable pendant la journée. Même les céréales pour petit déjeuner saines ne sont pas de bon choix pour les diabétiques. Pour contrôler la glycémie et la faim, évitez les céréales et optez plutôt pour un petit déjeuner à base de protéines et à faible teneur en glucides. Numéro 6. La confiture Les confitures, tout comme le miel ou les bonbons, apportent du sucre et ne sont pas indispensables d'un point de vue nutritionnel. Les confitures allégées en sucre sont une option intéressante, mais il faut cependant en limiter la consommation. La charge glucidique reste importante. Cette consommation limitée et occasionnelle doit se faire au cours d'un repas pour éviter son effet hypoglycémien. Préférez aux confitures les purées de fruits et les compotes sans sucre ajoutés. Numéro 7. Yaourt aux fruits Le yaourt nature peut être une bonne option pour les personnes atteintes de diabète. Cependant, les variétés à saveur de fruits sont une toute autre histoire. Les yaourts aromatisés sont généralement fabriqués à partir de lait non gras ou à faible teneur en matière grasse et contiennent des glucides et du sucre. De nombreuses personnes considèrent le yaourt glacé comme une alternative saine à la crème glacée. Cependant, il peut contenir autant, voire plus de sucre que la crème glacée. Plutôt que de choisir des yaourts à faible teneur en sucre qui peuvent faire monter votre taux de sucre et d'insuline, optez pour un yaourt nature au lait entier qui ne contient pas de sucre et peut être bénéfique pour votre appétit. Le contrôle de votre poids et la santé de votre intestin. Numéro 8. Miel et nectar d'agave Les personnes diabétiques essaient souvent de réduire leur consommation de sucre de table blanc, ainsi que de friandises comme les bonbons, les biscuits et les tartes. Cependant, d'autres formes de sucre peuvent également provoquer des pics de glycémie. Il s'agit notamment du sucre brun et des sucres naturels comme le miel, le nectar d'agave et le sirop d'érable. Bien que ces édulcorants ne soient pas hautement transformés, ils contiennent au moins autant de glucides que de sucre blanc. En fait, la plupart en contiennent encore plus. Dans une étude, les personnes atteintes de pré-diabète ont connu des augmentations similaires de la glycémie, de l'insuline et des marqueurs inflammatoires, qu'elles aient consommé 50 grammes de sucre blanc ou de miel. Votre meilleure stratégie consiste à éviter toute forme de sucre et à utiliser des édulcorants naturels à faible teneur en glucides. Numéro 9. Les fruits secs Les fruits sont une grande source de plusieurs vitamines et minéraux importants, dont la vitamine C et le potassium. Lorsque les fruits sont séchés, le processus entraîne une perte d'eau qui conduit à des concentrations encore plus élevées de ses nutriments. Malheureusement, sa teneur en sucre devient également plus concentrée. Une tasse de raisin contient 27 grammes de sucre, dont 1 gramme de fibre. En revanche, une tasse de raisin sec contient 115 grammes de glucides, dont 5 proviennent des fibres. Les raisins secs contiennent donc 3 fois plus de glucides que le raisin. Les autres types de fruits secs contiennent également plus de glucides que les fruits frais. Si vous souffrez de diabète, vous ne devez pas renoncer complètement aux fruits. Consommer des fruits à faible teneur en sucre, comme des baies fraîches ou une petite pomme, peut-être bénéfique pour la santé tout en maintenant votre taux de glycémie dans la fourchette cible. Nous avons ainsi fait le tour des aliments dangereux pour les diabétiques. Mais alors quels aliments faut-il manger si vous êtes atteint de diabète ? Voici une petite liste qui vous aidera à composer vos plats. Numéro 1. Les légumes secs Dans la catégorie des aliments à privilégier, on évoquera en premier lieu les légumes secs. Il y en a un grand nombre comme les lentilles vertes et corail, fèves de soja vert ou jaune, haricots rouges ou blancs, pois chiches et pois cassés. Numéro 2. Les fruits Pour ce qui est des fruits, sachez que certains sont à consommer en faible quantité, étant donné leur taux de sucre élevé. Parmi ceux-ci, on peut par exemple mentionner la banane, le raisin noir, la figue, le kaki, le litchi, la mangue, la cerise, la mirabelle, la grenade. Selon les spécialistes, il est recommandé de prendre des fruits durant un repas, ou au moins à son terme, pour que leur digestion se fasse au même moment que les autres aliments. N'en mangez pas en dehors des repas, et ne les choisissez pas trop mûrs. Numéro 3. Les céréales complètes Au lieu d'acheter du pain, de la farine ou des céréales blanches, tournez-vous vers les versions complètes ou semi-complètes. Vous opterez de ce fait pour du sarrasin, du faugno ou du quinoa. Pour terminer cette vidéo, découvrez maintenant quelques instructions à suivre pour rester en bonne santé et profiter d'une excellente alimentation. Variez votre régime alimentaire en consommant divers aliments issus de toutes les classes alimentaires. Plutôt que de boire du jus, des cocktails ou des boissons gazeuses, buvez toujours de l'eau pour ainsi être bien hydraté. Pour équilibrer vos repas, répartissez-les sur trois prises par jour. Ne sautez aucun repas et établissez des heures fixes pour les prendre. Et entre chaque repas, laissez un écart d'au minimum cinq heures. Misez sur des aliments riches en fibres, comme les fruits, les légumes et les légumineuses. Réduisez la consommation d'aliments dont le taux de glycémie est élevé. Diminuez ou arrêtez complètement de boire de l'alcool ainsi que des cocktails contenant de l'alcool. Pour rester en pleine forme et supprimer le surplus de graisse tout en dépensant vos calories, pratiquez une activité sportive. Pour finir, n'oubliez pas de toujours vous renseigner sur le taux de sucre des aliments avant de les consommer. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis. Sur ce, portez-vous bien et à très vite au prochain épisode. Sous-titrage ST' 501